Dès lors que l'on touche au mariage, on ne peut pas éviter les conséquences sur l'affiliation. Et qu'est-ce que cela signifie de vouloir donner un véritable droit à l'enfant, à des couples de même sexe, sinon d'abord que l'on est convaincu qu'il n'y a aucune différence entre le père et la mère ? Qu'il y ait des préjugés sociaux dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes au sein de la société, qui le nierait ? Mais que les relations de l'enfant avec son père et avec sa mère ne soient que l'expression des préjugés sociaux. Quelle folie ! Qui donc a aimé de la même manière son père et sa mère ? Qui donc a été aimé de la même manière par son père et par sa mère ? Il faut l'homme et la femme, le père et la mère, pour engendrer et guider l'enfant sur le chemin de la vie. Oui, c'est une loi de la nature, une loi qu'aucune communauté humaine ne peut abolir. Les accidents de la vie, je sais de quoi je parle, en décident parfois autrement. Et chacun s'en sort au mieux, du mieux qu'il peut. Mais pensez toujours, oui, pensez toujours aux souffrances intimes, aux blessures secrètes, de tous ceux auxquels l'amour infini qu'ils ont reçu, de ceux qui les ont élevés. Il a manqué, et manqué toujours, pour toute la vie, une mère et un père. Et à ceux qui prétendent que les enfants découpent de même sexe, apprendront la différence des sexes en regardant autour d'eux ce qui se passe dans la société. Je voudrais dire qu'ils semblent ignorer à quel point la prise de conscience pour un enfant qui est différent des autres est toujours pour lui une source de profonde douleur. J'ai parlé un jour de la souffrance de l'enfant sans père et sans mère, qui devait répondre aux questions profession du père, profession de la mère. Madame le ministre de la Famille m'a répondu que l'on ne faisait pas de la politique à partir d'un cas personnel. Mais on ne fait pas de politique non plus sans qu'elle soit profondément ancrée dans l'expérience d'une vie, les épreuves affrontées, les peines et les joies ressenties. A la politique sèche et froide des idéologues, il faut sans cesse opposer la politique charnelle, la politique humaine. Si vous lisiez toutes les lettres que j'ai reçues de Français connus et inconnus, vous sauriez qu'en parlant de moi, j'ai parlé pour tous ceux qui ont vécu le même drame intime, souvent sans en parler jamais. Mesdames les ministres, vous ne vous défendez, et avec quelle énergie, de vouloir faire disparaître les mots de père et de mère du code civil, mais votre dessein est de les faire disparaître de la société. Voilà la vérité, vous qui ne croyez pas qu'il y ait des différences entre l'une et l'autre. Les racines idéologiques de votre projet sont décidément très profondes. Vous ne voulez pas seulement que l'homme domine la nature. Vous voulez que le social triomphe de la nature et que sa victoire soit sans partage. Vous tournez ainsi le dos à la raison, car c'est la déraison qui commande à l'homme de vouloir nier sa nature. Où cela nous mènerait-il sinon sur les voies les plus dangereuses ? Ce texte n'est pas qu'un texte. S'il était adopté, il aurait des conséquences. Voulez-vous réellement les conséquences de ce que vous voulez instaurer ? Croire que la question du mariage peut être dissociée de celle de la procréation médicale assistée et de celle de la procréation pour autrui, c'est se mentir à soi-même. Cette dissociation est absolument impossible. Si l'on donnait le droit à des couples par nature stérile d'avoir des enfants, on ne pourrait leur refuser les moyens d'en avoir. On finirait donc, et une partie de la majorité ne s'en cache pas, fort logiquement d'ailleurs, par donner accès à la procréation assistée à tous les couples de femmes. Madame le ministre de la famille m'a dit, mais la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels qui souffrent d'un problème de stérilité et elle crée d'ores et déjà pour ces couples un droit à l'enfant. Mais dans le cas des couples hétérosexuels, il s'agit, Madame le ministre, seulement d'aider à l'accomplissement de la loi de la nature. Dans le cas des couples de même sexe, il s'agirait au contraire de s'affranchir de celles-ci. Cela changerait tout. Cela ferait passer la procréation assistée du champ médical, où elle est aujourd'hui étroitement contenue, dans celui du social, où elle ne serait plus contenue par rien. Et ce ne serait plus regarder la procréation sous le seul angle du désir. Une mère que sous le seul angle du désir. Et oui, il faut s'habituer à parler au milieu des vociférations, c'est parfois difficile. Une mère m'a écrit ces quelques mots. Une mère m'a écrit ces quelques mots. Mon mari et moi avons des jumelles de 14 ans, issues de PMA à partir de mes gamètes et de celles de mon mari. Je ne juge pas les couples qui font appel à un don de spermatozoïdes, mais c'est de toute autre nature. Il y a un vrai déséquilibre dans le couple, c'est l'enfant biologique d'un seul parent. Je crois que ça peut poser des soucis aux enfants, surtout si l'enfant ne sait pas que son père n'est pas le père biologique. Et si cette loi passe, disait-elle, nous allons fabriquer des milliers d'enfants. Elle a rajouté, Après, écoutez bien, après, c'est l'amour qui compte. Oui, c'est l'amour qui compte. Mais qu'allons-nous faire de l'amour dans cette histoire ? Il est bien difficile pour n'importe quel parent d'élever des enfants. Et je suis bien certain que deux femmes ou deux hommes peuvent donner autant d'amour qu'un père et une mère. Les deux femmes qui m'ont élevé m'ont aimé sans compter. Mais que deviendrait l'amour ? Lorsqu'ayant donné aux femmes les moyens d'exercer ce droit à l'enfant, on ne pourrait pas le refuser non plus indéfiniment aux hommes. On leur concèderait les mères porteuses, à moins que ce ne soient les juges qui le fassent, au nom de cette exigence d'égalité à laquelle le projet de loi qui nous est présenté prétend répondre. Alors s'installerait fatalement une relation de client à fournisseur dans la procréation. La marchandisation des corps, et oui, la demande par les clients d'enfants sans défaut, d'enfants qui leur ressemblent. Devant certains tribunaux dans le monde, mes chers collègues, oui, devant certains tribunaux dans le monde, on débat déjà pour savoir si l'intérêt de l'enfant doit primer sur celui du contrat ou si c'est l'inverse qui doit être vrai. Oui, après c'est l'amour qui compte, mais que deviendrait l'amour alors dans cette relation marchande, dans cet asservissement des corps des plus pauvres, dans cette société qui, en tout et pour tout, ferait passer le plaisir et l'utilité devant toute autre considération, et où serait occultée la dimension spirituelle de l'enfant, de la personne humaine. Je veux parler à tous ceux d'entre vous qui, sur tous les bancs de cette Assemblée, n'ont pas renoncé à l'idéal de la République. Ne voit-il pas que cette société serait à l'opposé de l'idéal que nous ont légué les Lumières et vingt siècles de civilisation ? Quel modèle, quel repère pourrions-nous donner alors à nos enfants, à nos petits-enfants ? Que leur dirions-nous à chaque fois qu'ils nous interpelleraient par ces mots si fréquents dans leur bouche ? À quoi cela me sert-il ? En quoi cela me procure-t-il du plaisir ? Alors que l'enfant lui-même ne serait plus qu'un obscur objet de désir. Comment trouverions-nous les mots pour dire à nos enfants que les plus grandes satisfactions de l'homme sont dans la récompense des efforts qu'il consente sur lui-même, dans les exigences qu'il s'impose à lui-même, dans les principes et dans les règles qui le grandissent en lui fixant des limites ? Comment pourrions-nous encore dire à nos enfants qu'entre la recherche du plaisir le plus immédiate et le plus superficielle et l'utilitarisme le plus étroit, ils ne trouveraient qu'une vie médiocre ? Quel républicain ne voit qu'entre l'égalitarisme qui est le principe de cette loi et le communautarisme qui en est l'impensé, il n'y a pas de place pour la République ? Quel républicain ne comprend qu'en faisant de la revendication de quelques-uns aussi légitimes soient-elles la loi de tous, on fait le contraire de la République. À tous ceux qui parlent de conservatisme, à propos des hommes et des femmes, qui s'inquiètent que le pas qu'on veut leur faire franchir soit un pas de trop, une conscience républicaine ne devrait-elle pas répondre que si la République, c'est l'audace d'inventer l'avenir, ce n'est pas pour autant l'oubli de toutes les leçons de l'histoire humaine ? À tous ceux, à tous ceux qui exigent, à tous ceux qui exigent que l'on dise oui à leur réforme, au nom soi-disant du progrès, une conscience républicaine ne devrait-elle pas répondre que seul l'esclave dit toujours oui ? Oh, certes, une telle société... Oh, certes, une telle société peut advenir, même sans la dénaturation du mariage. Mais ce projet de loi... Mesdames et messieurs les députés de la majorité, souffrez que M. Guénon finisse, s'il vous plaît. Mais avec ce projet de loi... M. Guénon... Mes chers collègues... M.... Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. M. Gosselin, vous ne s'êtes pas au milieu de l'heure. M. Gosselin, M. Gosselin, je propose... M.... Bien. M. Gosselin, M. Guénon a quasiment épuisé son temps de parole. Je vous propose de le laisser conclure tranquillement. Je vous donnerai la parole après. M. Guénon, vous avez la parole. S'il vous plaît. Certes... Oh, certes, une telle société peut advenir, même sans la dénaturation du mariage. Mais avec ce projet de loi, nous lui ouvrons grand les portes. Nous l'appelons. Nous rendons son avènement quasi inéluctable. Aucune conscience républicaine ne peut rester indifférente à ce danger. C'est le rôle, c'est le devoir, c'est la nature même d'une conscience républicaine d'être inquiète des conséquences des choix que nous nous apprêtons à faire. Je m'adresse donc à toutes les consciences républicaines que compte cette Assemblée, qu'elle soit de droite, qu'elle soit du centre ou qu'elle soit de gauche. Comment trancher entre les consciences qui ne sont pas suffisamment inquiètes de ce projet de loi et celles qui peut-être le sont trop ? Comment trancher sinon en permettant à chaque Français de prendre part à la décision ? Mes chers collègues, je voudrais que chacun d'entre vous, avant de décider s'il vote pour ou contre cette motion, mesure bien l'importance de sa décision, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Car nous devons nous demander de quelle manière nous allons répondre à l'avenir à toutes les grandes et graves questions de société et de civilisation, que toutes les crises que nous vivons vont nous obliger à affronter dans les années qui viennent. Les aborderons-nous en faisant prévaloir la seule logique des majorités parlementaires, la seule logique des camps et des partis ? C'est une question de morale, mais pas seulement. Car comment rendrons-nous acceptables, légitimes ? Et cette légitimité est indispensable. Les règles et les principes au nom desquels nous acceptons de vivre ensemble et de partager, ce n'est pas rien une destinée commune, si la seule logique qui prime toujours est celle du rapport des forces. Je ne dis pas cela pour contester la légitimité de la majorité parlementaire. De celle-ci, de celle-ci, pas plus que d'une autre, à gouverner. C'est la loi de la démocratie et je l'ai toujours respectée. Je le dis parce qu'il est des moments et il est des sujets qui appellent chacun à suivre sa conscience, davantage que son parti. Ce moment en est un. Ce sujet en est un. Mes chers collègues, en 1984, François Mitterrand avait imposé contre le souhait de son gouvernement et d'une partie de sa majorité le retrait du projet de loi sur l'école. Non, parce qu'il avait peur de la rue et parce qu'il ne voulait pas rouvrir une guerre scolaire dont il se souvenait le mal qu'elle avait fait à la France. En 1992, il avait répondu à la grande voix de Philippe Séguin en prenant le risque du référendum et le risque du débat. Il avait compris qu'il fallait prendre ce risque pour que la monnaie unique soit la monnaie de tous. A chaque fois, François Mitterrand ne s'était pas abaissé dans son rôle de chef de l'État. Il s'était grandi. On se grandit toujours, on se grandit toujours quand on donne la parole au peuple. Il reste quelques semaines au président de la République pour méditer les leçons de son prédécesseur. Mais aujourd'hui, c'est à nous de décider que c'est au peuple et non à nous de trancher. Si notre Assemblée fait ce choix, elle ne diminuera pas en prestige, elle ne ruinera pas son autorité, elle les renforcera. personne ne se reniera, personne ne se déshonorera. Au contraire, chacun d'entre nous aura redonné du sens au beau nom de représentants du peuple. Mes chers collègues, je vous ai parlé pour l'avenir et c'est pour l'avenir que vous allez décider. Un dernier mot, cependant, Madame le ministre de la Famille. Non, je n'aurai pas honte quand mes enfants, mes petits-enfants, diront les mots que j'ai utilisés dans ce débat, avec le souci constant de ne blesser personne, mais la conviction profonde que le combat contre la société que ce texte nous prépare est un combat parfaitement légitime. Merci, monsieur le député. Si, monsieur le député.